Bonjour Daniel Simonnet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je le disais, vous défendez les couleurs de la France insoumise à Paris, votre liste ? Une liste citoyenne. Citoyenne. Qui s'appelle ? Citoyenne. Qui s'appelle ? Pas uniquement. Mais plus par le parti Révolution écologique pour le vivant. Et ce qui frappe, c'est que vos affiches, elles sont vertes et elles montrent des arbres devant des immeubles. Est-ce que ça veut dire justement que vous vous considérez d'abord comme, vous aussi, une candidate écologiste à Paris ? Bien sûr. Alors la question écologique, elle est centrale. On sait que nous n'avons moins de neuf années pour tout changer. Et les enjeux sur la ville sont colossaux parce que vous avez à la fois la problématique de la pollution. Donc tous les candidats vont aborder leur conception pour réduire la place de la voiture et permettre de soutenir les circulations douces et actives, piétons, le vélo, comment transformer la ville en ville cyclable. Mais j'estime qu'il y a aussi d'autres problématiques sur les enjeux écologiques qu'il faut absolument aborder, notamment la question de l'éco-construction. On peut sortir du tout béton et passer à des matériaux, bois, terre crue, paille, qui permettent d'avoir des bâtiments très solides. Vous parlez de la circulation et vous dressez finalement un bilan assez dur de l'action de la maire sortante Anne Hidalgo, qui, elle, au contraire, se targuent d'avoir réduit la pollution automobile, d'avoir réduit la place de la voiture dans la capitale. Est-ce que là-dessus, au moins, vous lui accordez un satisfait site ? Nous avons tous soutenu la piétonnisation, par exemple, des voies sur berge. Mais là, sur la question du plan vélo, par exemple, c'est à peine 40% des pistes cyclables qui ont été réalisées. Donc on est extrêmement en retard par rapport à d'autres villes. Et vraiment, quand je vous prends, par exemple, une question comme l'éco-construction, si vous passez à des matériaux biosourcés, vous pouvez réduire de 20% nos émissions de gaz à effet de serre. Et vous savez, moi, lundi, j'ai participé à l'action avec Extinction Rebellion. Et franchement, moi, ça me remplit de joie de voir cette génération climat qui est capable de tant d'audace. Et je pense qu'elle est bien en avance par rapport à la classe politique. C'est-à-dire qu'on vous comprenne bien, vous avez participé à une action contre des entreprises qui, à vos yeux, bétonnent Paris. Vous êtes pour une écologie combattante, entre guillemets ? Eh bien, écoutez, c'est des actions non violentes qui étaient réalisées, notamment sur le site de Lafarge. Vous savez, cette entreprise, hélas, qui n'a pas hésité à financer Daesh sur le territoire de Syrie. Oui, ils ne sont pas là pour vous répondre, donc peut-être qu'on va éviter ce genre d'accusation. Je pense que c'est une vraie problématique de se préoccuper de ces grandes multinationales. Et ces grandes multinationales, par ailleurs, également polluent. La fabrication du ciment est un vrai problème écologique. On parlait de circulation. Vous, j'ai vu que vous souteniez, vous approuviez la décision de la ville de Montréal de mettre un terme à l'expérience, à une expérience de trottinette électrique. Est-ce que vous pensez, par exemple, qu'à Paris, il faut supprimer les trottinettes ? Écoutez, le free-floating, c'est impossible, c'est insupportable. Vous avez n'importe qui qui peut prendre une trottinette et l'abandonner n'importe où. Et résultat, ça envahit l'espace public. C'est un véritable calvaire pour les personnes qui sont en fauteuil roulant, pour les poussettes, mais pour tout le monde, finalement. Vous êtes pour l'interdiction. Mais il y a un vrai problème écologique, également, sur ces trottinettes qui ont une durée de vie très restreinte. Et donc, oui, il faut interdire ce free-floating, puisque la régulation qui a été instaurée par la ville de Paris ne fonctionne pas. L'un des autres piliers de votre programme, c'est le logement. Le mètre carré à Paris dépasse les 10 000 euros. Les loyers sont souvent de plus en plus prohibitifs. Si vous considérez que la hausse du prix de l'immobilier, c'est aussi une résultante de la politique actuelle menée par Anne Hidalgo ? Oui, la problématique du logement, c'est la problématique numéro un. On n'arrive plus à payer son loyer à Paris. On n'arrive plus à se loger. Donc, il y a deux problématiques. Comment est-ce qu'on encadre le prix des loyers et la réquisition des logements vides ? Depuis trois demandatures, l'équipe municipale de Bertrand Delannoy et de Anne Hidalgo disent « Ah, le problème, c'est que ce n'est pas notre compétence. » À laquelle vous avez participé ? Non, je suis dans l'opposition, monsieur, depuis 2014. Oui, mais précédemment, vous parliez des deux précédentes demandatures avec monsieur Delannoy. Vous étiez présent à l'hôtel de ville. Oui, tout à fait. Moi, je suis fière de la victoire de Bertrand Delannoy en 2001. Elle a soulevé énormément d'espoir. Tout le monde était là avec les clés de Paris, rendues aux Parisiennes et aux Parisiens. Mais aujourd'hui, il faut se constater qu'il est difficile d'avoir les clés d'un appartement à Paris. Donc, comment est-ce que l'on fait ? Les mandatures précédentes, on dit que ce n'est pas de notre responsabilité, c'est celle de l'État, c'est celle du gouvernement. Donc, nous proposons une méthode. Eh bien, on organise un référendum pour que la compétence pour fixer le loyer de référence qui permet de baisser les loyers ou de geler les loyers comme à Berlin puisse être faite par la mairie de Paris. Et également que l'application de la loi de réquisition des logements vides puisse être imputable à la mairie de Paris. Et là, vous imaginez, mais les Parisiens et les Parisiennes seront très nombreux à participer à un tel référendum pour enfin qu'on change la situation. Donc, vraiment, la baisse des loyers et la réquisition des logements vides, c'est possible si on transfère la compétence à la commune. – Daniel Simonnet, une autre de vos propositions phares, c'est de supprimer ou en tout cas d'ouvrir un débat sur les JO de 2024 à Paris. Vous, vous êtes contre. On est un peu surpris, d'autant que l'un de vos colistiers est l'ancien international de football Vicache Dorasso. Lui aussi, il est contre les JO de 2024. Et vous-même, pourquoi l'êtes-vous ? – Oui, je suis en binôme à la mairie de Paris avec Vicache Dorasso. Et Vicache Dorasso, grand footballeur qui a déjà participé aux choses olympiques, est également pour qu'il y ait un référendum. – Oui, c'est un formidable vecteur. – Exactement, pourquoi ? Il est pour l'organisation d'un référendum pour ou contre l'organisation des Jeux olympiques. Parce qu'on nous les a imposés sans aucun référendum. Madame Hidalgo s'est fait élire en étant opposée aux Jeux olympiques. – Vous pensez qu'il y a une majorité de Parisiens qui sont contre aujourd'hui ? – Je pense qu'on organiserait un référendum à l'échelle francilienne. Eh bien, il y aurait une majorité qui serait contre. Parce que vous avez une organisation des JO sur leur forme actuelle, qui est bien plus les Jeux des sponsors que la fête du sport populaire que nous apprécions. Il y a un impact écologique extrêmement important. Il faut réaliser que les équipements qui sont imposés ne correspondent pas aux besoins de la population. Et c'est par contre la population qui va payer à la fin de l'addition. – Mais est-ce que les JO, ce ne sont pas aussi des opportunités, un formidable événement sportif pour les jeunes dans les clubs ? – Ça, vous le mettez de côté ? Vous ne pensez pas qu'il y aurait une énorme déception aussi pour le milieu sportif si les JO de 2024 n'étaient pas organisés à Paris ? – Vous savez, concrètement, on se rend compte qu'il y a des équipements de proximité qui ne sont pas réalisés parce qu'il faut prioriser les équipements pour les Jeux olympiques. Donc, y compris, ça ne sert pas le sport populaire, cette organisation des Jeux olympiques. Donc, il faut prioriser. Et je pense que la priorité, c'est de satisfaire les besoins sociaux et environnementaux. Et donc, en matière du sport populaire, il y a bien d'autres politiques à faire, par exemple, de garantir des bassins piscines dans l'ensemble des bassins de vie et pas des grandes piscines olympiques. – Dernière question, finalement, quel est votre regard sur le nouveau paysage politique parisien ? Une candidate a remplacé un candidat, Agnès Buzyn. Quel regard vous portez déjà sur elle ? Est-ce qu'elle sera plus séduisante, plus efficace peut-être électoralement ? Quel est-vous, puisque vous participez à cette compétition ? Comment vous voyez les choses désormais ? – Écoutez, quand on voit le bilan de Mme Buzyn sur la question des EHPAD, sur la question de l'hôpital public, où elle a aggravé la crise, elle génère une souffrance au travail extrêmement problématique. Et quand je vois que ce gouvernement n'a même pas été capable d'accepter la minute de silence pour cette infirmière qui a été tuée sur son lieu de travail, je n'ose pas imaginer ce qu'elle ferait à Paris. Donc, je pense que les Parisiens et les Parisiens ne s'y tromperont pas. – Et pourtant, il y a un frémissement dans les sondages depuis qu'on a annoncé sa candidature, en tout cas. – Nous sommes tous concernés par la question de la santé, qu'on réalise bien ce qui est en train de se passer à l'hôpital public et pour nos aînés dans les EHPAD. Il ne faut pas de cette politique d'austérité imposée par ce gouvernement. – Mais en tant que candidate de Paris… – Et le but en vote, justement, pour sanctionner la politique gouvernementale, que ce soit sur la contre-réforme des retraites ou que ce soit pour défendre l'hôpital public, c'est les listes décides en Paris. – Et donc, si je vous comprends bien, il faudra aussi penser à la politique nationale lorsqu'on votera le 15 mars aux élections municipales. – C'est l'intention de la majorité gouvernementale de la République en marche. Quand ils choisissent une ministre, c'est non seulement parce qu'ils sont tellement englués dans des divisions internes sur Paris qu'ils n'ont pas pu choisir un autre candidat, mais c'est qu'ils veulent nationaliser le scrutin. Donc, à ce moment-là, on frôleure au moins un vote sanction qu'ils méritent. – Eh bien, on vous a entendu ce matin. Je précise, puisque vous avez un programme, vous l'avez revendiqué au début de cette émission, plutôt écologique, que vous avez publié un livre qui s'appelle « Les moineaux reviendront ». – Vous savez que 70% des moineaux ont disparu à Paris. – C'est une vraie problématique de diversité. – Et donc, votre objectif, c'est de les faire revenir. – Il faut les faire revenir avec les classes populaires. – Avec votre politique. Donc, nous avons vu ce livre à l'antenne. Je précise aussi un reportage, ou plutôt une émission ce week-end, à noter sur France Télévisions, dans un dimanche en politique sur France 3, un duel entre Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, et Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI. Merci. – Sous-titrage FR 2021